Comment j'ai raté mon effet alors soit ils m'ont abandonné tous les deux soit ils sont aux toilettes tous les deux bon je vais continuer mon enquête le vrai jour de la gamescom c'est demain l'ouverture des portes mais aujourd'hui c'est vrai que c'est un peu plus chargé dans le sens où on va voir quelques trucs en pré show moi je vais aller voir assassin's creed plumeau il est du côté de nvidia puis de call of duty donc voilà aujourd'hui il se passe des trucs et voilà on est lundi et en world premiere de cette matinée c'est que je vous propose de regarder le petit déj de julot world premiere tu peux nous unboxer ton alors ici c'est trop tard j'ai déjà tout unboxé mais il y avait un café ici un jus de fruits multivitamines et là le grand classique parce que je suis pas français pour rien tartines beurre confiture et ben ça c'est du world premiere par contre je vais pas trempé dans le café ce qui m'arrive des fois avec un autre mais j'ai pas fait et c'est marrant que tu parles du world premiere parce que je suis en train de faire un tweet première pensée du matin deux points world premiere c'est ta world premiere pensée du matin en fait c'est ça moi tu vas où toi et ben moi je vais filer chez nvidia qui tient un showcase pendant midi en fait pendant l'heure du devenu qui devrait annoncer des choses intéressantes on a une notamment qui circule dont je peux parler tout de suite mais vous le gérez sur game blog évidemment un truc super surprenant auquel personne s'attendait ou pas voilà donc bah je vais pas tarder à filer d'ailleurs il est bientôt l'heure à 13 heures je vais voir assassin's creed c'est vrai ouais ah ouais c'est quoi en pré chaud moi à 13h30 je vais voir call of duty world war 2 qu'est ce que tu repenses ouais mais ce soir on a électronique art ouais ouais on est ensemble ce soir est-ce que tu penses que ça va rattraper le world premiere de xbox il pense qu'il va y avoir des world premiere ah ouais du genre non je pense pas mais peut-être de nouveau sur antennes ouais on thème le lundi on thème le mardi voilà on thème le mercredi et on thème le jeudi aussi les autres les autres jours aussi ouais alors bah tout à l'heure bah t'entends je suis pas parti encore et qu'est ce que d'autres tu me virais tu me laisses tranquille c'est lire mon tweet avec ma tête d'ahurie va je vais mettre une tête d'ahurie et voilà je suis arrivé à l'événement nvidia comme vous pouvez le voir il y a du monde et pourtant on est à quelques bonnes demi-heure quand même et ça y est je suis arrivé à l'intérieur de l'événement nvidia et vous pouvez voir tout le monde s'agglutine déjà du côté du bar je vais tenter de m'asseoir ça m'a l'air un peu tendu et donc là qu'on fait nvidia j'y suis depuis quelques minutes et regardez qui est là haut à jime tabata lui-même est ce que ça veut dire que ff 15 va être présenté sur pc mais pas même des chances voilà qu'on vient de se terminer et ben on a vu ff 15 qui arrivait sur pc finalement qu'a l'air plus beau je vais voir si je peux essayer de toucher là dans les minutes qui viennent ça risque d'être compliqué vu le monde qu'il y a un je passe vous voyez bien il ya john stott donc je vais tenter le coup la conférence est donc terminée du côté de chez l'invidia et là ils sont en train de tout bouger bouger pour mettre 70 bornes de jeu et donc c'est ici que ça joue à ff 15 ici à destiny je pense que je vais regarder ff 15 rapidement ça joue ça joue ça joue et je vais regarder ça d'assez près là voilà je suis donc eh bien chez nvidia toujours et là je vais jouer à final fantasy 15 sur pc voilà la windows édition elle est là ici aussi ça joue à player unknown battlegrounds vous voyez c'est très concentré project cars 2 notamment aussi à low breakers le jeu de kinsbezinski ici il ya du shadow of war et et du forza motorsport 7 qui a l'air absolument waouh sur pc et ici ça joue à pes et oui et voilà et moi je vais pas tarder à y aller pour aller à l'événement enfin l'événement pour la ma session de en zone call of duty et cette fois je suis dans le taxi pour retourner au que le messeux donc pour aller voir quoi l'offre petit et vous pouvez voir on est dans la partie résidentiel et classe de keul me voilà arrivé donc aucun mais ce pour le rendez vous call of duty on m'a donné rendez vous porte sud mais j'ai un peu du mal à y croire c'est un peu comme si on te donnait rendez vous dans un coupe gorge ou sur un terrain vague parce que c'est tout en travaux donc du coup je me demande quand même si c'est bien là il fallait que je vienne je pense qu'il va falloir que j'enquête il me reste encore quelques minutes évidemment pour pouvoir être à l'heure au bon endroit au bon moment et voilà j'arrive donc à l'entrée nord pour aller essayer call of duty world war 2 en world premier et je suis avec avec silent jed jeuxvideo.com salut tu as déjà vu des trucs toi aujourd'hui dans cette journée lundi je me suis levé tranquillement à 10h après un petit déjallement oh là là tu as été faire tes courses non si on allait faire les courses ouais pour le petit déj et tout c'était cool bon donc là ouais et bah là hop regardez vous avez déjà vu ça samedi quand on est arrivé sous la pluie là il fait un temps un peu plus clément et là on va pénétrer dans le culmé ce ça y est le culmé ce qui vide je crois que c'est par là donc j'ai c'était vide mais en fait il ya du monde au vestiaire là bas peut-être qu'il ya une soirée dansante je suis pas au courant vous allez avoir un petit aperçu finalement de de la du culmé ce avant la guerre c'est plutôt pas mal on vient donc de croiser kratos qui était là tranquillement chemise chemise petite jean ça fait bizarre de voir kratos dans cette situation dans ses vêtements je suis pas je suis pas habitué mais en tout cas en tout cas ça prouve que au moins si sony n'a pas de truc business ils seront bien là physiquement avec kratos en world premier l'entrée du culmé ce avec personne ou presque oh là là thq nordique ils ont un gros truc là en destiny 2 est là bas et là vous voyez là c'est vide demain non pardon après demain ce sera l'enfer l'enfer sur terre l'accès au hall 87 et j'en passe ben en fait on va partir de mercredi on va en chier quoi ouais julot julot à gauche j'ai lournée là julot tu nous vois ou pas à ça y est tu me vois non tu vois pas si c'est bon salut ça va ouais ça va par contre je te captais pas du tout et voilà on est devant le culmé ce n'est de retour devant le culmé ce je retrouve enfin marc et julot parce qu'on va aller voir on va aller assister à la conférence électronique art qui va nous faire oublier le triste événement d'hier soir tu veux dire le désastre tu veux dire vous avez vos trucs alors oui voilà voilà laisse tes affaires tu vas là bas avec ton pape l'art et tu récupères ton petit bracelet et au comptoir derrière ouais exactement le comptoir qui est tout au bout parce qu'on c'est pas difficile tu peux pas le louper on profite voilà valentin et david de jeuxvideo.com qui en fait on voulait les dégager mais comme on est sympa on va rester là là tu demandes les badges à l'entrée julot il découvre la gamescom cette année voilà c'est un petit jeune ouais t'en avais plus que moi mais tu es toujours aussi dans le zeph voilà à tout de suite julot salut salut il est lourd c'est ça salut et là julot tu nous a fait une julot là en fait t'as fait le tour par où à la tue fasse une julot ouais oh pas mal à pas mal tu fais des pompes avec ton ton majeur non mais t'es enfin autant fait une julot tu as oublié d'en pas plard quoi c'est toi qui m'a dur en erreur tu vas-y pose tes affaires va tranquille je t'ai jamais dit pas prendre ton papa salut julot adieu petit bus ouais mais là on va surtout à devoir attendre pendant dix minutes là c'est nous là il est passé juste devant nous il s'est fermé juste devant nous c'est c'est d'une tristesse à mettre sa ceinture c'est puéril ce qui est dingue c'est qu'on nous fait prendre un bus alors qu'on est à l'intérieur du queue de messeux pour aller dans un autre endroit du queue de messeux c'est vous dire à quel point c'est grand en fait la conférence est dans le queue de messeux et on peut nous emmener quoi dans le le hall qui est juste là c'est un voyage de 30 secondes et voilà vous pensez qu'il va y avoir un petit peu de sang ah bah oui je pense qu'on est dans la bonne direction là il y a des chances voilà ça c'est une conférence regardez un peu voilà ça c'est une conférence regardez un peu tu as les sièges réservés tu vois regarde c'est ma première conférence quand on arrive dans une conférence en général tu as les premiers rangs tu vois là c'est très précisément c'est des intervenants speaker c'est ça c'est ceux qui interviennent ouais ouais c'est des intervenants et après là bas tu as aussi les les exec ça c'est les boss les boss de fin de niveau ils sont là donc je vais vous faire un petit tour rapide avant que ça se remplisse là c'est la scène on devrait avoir lieu la conférence là il ya toutes les places voilà c'est encore parsemé je pense que j'espère que plus monde réserve une place vous avez vu tout à l'heure je vous ai montré également il ya un x-wing ici avec des bornes pour jouer à battlefront 2 là on dirait qu'il ya un autre truc battlefront 2 voilà probablement un truc pour aller voir quelque chose bien close d'or je sais pas imagine là on est sur l'arrière de la scène on voit d'autres bandes de jeu alors c'est pourquoi c'est pour need for speed et alors ce qui est marrant pour need for speed c'est que vous allez voir il ya une voiture tout là bas attend d'abord je vais vous montrer quand même le taille fighter voilà le taille fighter avec encore des bornes battlefront 2 derrière voilà il est géant si vous vous rendez compte là ici c'est la zone battlefield one voilà avec le fameux dlc au nom du tsar là bas on a du fifa là du fifa encore tout ça c'est fifa et donc le truc que je voulais vous montrer c'est ça il ya une espèce de rampe là qui fait comme ça mais en fait j'ai l'impression que tout à l'heure la voiture là non c'est quand même pas possible non c'est pas possible il ya des câbles mais en gros il ya une bagnole qui est là bas comme si elle allait faire le trajet là ce dont je doute quand même je pense pas que ce sera le cas en fait et là on a fait le tour on est revenu du côté de la scène et et du public lave-là la bagnole voilà et en attendant que ça se remplisse ben voilà ça ressemble vraiment à une vraie conférence comme il y en avait habituellement à la gamescom du côté de chez sony du côté de chez microsoft aussi c'est un peu triste de voir qu'il ya que electronic arts qui le fait encore aujourd'hui c'est vous dire si à la gamescom ne sait plus ce que c'était il ya quelques années mais au moins voilà il ya un des éditeurs qui fait le jeu j'ai commencé ce plateau tout à l'heure alors en fait c'est assez simple c'est en fait on est sur le stand d'électronique arts donc vraiment c'est assez c'est une bonne idée quoi enfin apparemment ils ont fait ça les deux années précédentes moi j'étais pas là mais en gros voyez on est dans vraiment dans le hall du code messeux et ça c'est un truc qui va rester absolument comme ça c'est le stand d'électronique arts et s'il ya autant d'espace c'est tout simplement qu'il ya énormément de monde énormément de publics qui arrive sur la gamescom mais en gros voyez ils ont simplement mis une scène qui va leur servir pour le show pour faire gagner des goodies pendant le salon et c'est à et là pour ce soir c'est c'est la scène de la conférence quoi Dès demain ils vont virer toutes les chaises et ce sera des allées pour aller jouer à battlefront à fifa etc et ici ce sera simplement un passage du du moins une scène pour les différentes animations qu'il y aura ici ça s'est un peu rempli depuis tout à l'heure Vous êtes ready ? Ah bah moi je suis tout ready ready à le terme anglais pas le terme français c'est ça oui oui je sais que t'es ready en revendant sinon c'est pour ça que j'étais à l'hissé du temps il bosse pas à Groland pour rien lui il saute sur toutes les occasions pour nous faire des trucs salaces ah je fais ready voilà ça commence ah c'est parti c'est parti Et voilà, c'est terminé cette conférence à les tourniquaires, c'était mieux que Microsoft, mais c'était quand même pas génial, au moins ça semblait une vraie conférence, c'est déjà ça. La vraie Gamescom elle commence demain, et là on est en train d'applaudir tous les petits fichiers pour vous les envoyer. Et par contre je ne sais pas ce que fait Plume. Je crois qu'il cherche du réseau dehors parce qu'il trouvait que ce n'était pas assez rapide. Il cherche du réseau dehors, il scanne du réseau. C'est envoyé, c'est pas vrai. Regarde, tout est envoyé. C'est vrai, tu t'es rapproché de là-bas. Je me suis mis juste devant le takutaku là, et hop, tout a été envoyé en quelques secondes, comme ça. Ah mais c'est génial ! Je venais me foutre de ta gueule, j'avoue. Ah bah oui, c'est complètement raté. Eh bah oui, c'est complètement raté. Bah vas-y viens, on va le dire à... Tu vas devant le takut, le resto japonais là, et ça part à Omega 5. En restant avec la même connexion là, comme ça ? Vas-y, vas-y, tu vas voir. On y va, on y va. C'est magique, il y a un endroit magique. Voilà, c'est vrai que ça augmente. Oh putain ! C'est vrai ou pas ? Je te jure. Regarde, regarde ! Ah sérieux, oui, ça augmente en direct, mais c'est un... non mais sérieux, c'est vraiment... C'est la magie. Ah ça, c'est hyper drôle. C'est magique, on nous aurait dit ça il y a quelques années, avant qu'on sache ce que c'est internet, le wifi et tout. Je suis en train d'envoyer à Paris et tout. On nous aurait pris pour des fous. Oh la vache ! Non mais c'est bon, on va rester là. C'est quoi le taku ? Lui il disait le taku. Non t'en vas voir. Mais euh... Oh putain ! A chaque fois que j'ai l'air, ça accélère du télère. Il a raison, il y a vraiment un point... Ah non ! Ah ben recule, recule de... Bon, et bah c'est sur ce tour de magique qu'on va vous dire bonne nuit les amis. A demain pour un nouveau vlog !